Hello, j'espère que vous allez bien. Du coup, vous êtes déjà nombreux à avoir répondu à la FAQ. Du coup, je vais commencer dès maintenant. Et la FAQ que je vous avais proposée la semaine dernière au sujet de tout ce qui était influence et mon agence, du coup, je pense qu'il y aura des questions aussi dans cette FAQ-là. Donc, je vais en faire une globale. On commence. Est-ce que je me sens mieux maintenant ? La réponse est oui. On ne va pas dire que je me sentais extrêmement mal avant. Mais en tout cas, j'ai eu besoin de prendre une décision, n'importe laquelle, quand même, de me séparer de toutes mes marques, de toutes mes entreprises. Mais en tout cas, je me sens bien. J'ai l'impression de redécouvrir une nouvelle vie. Et voilà, je profite à fond de ce moment parce que ce n'est pas tant que je sais que ça ne va pas durer. C'est juste que je sais que c'est une période de transition. Donc, on va dire que je prends beaucoup de plaisir à... Que vas-tu faire professionnellement ? Déjà, je vais prendre le temps. Je vais prendre pas mal de recul sur ce qui s'est passé ces 10-15 dernières années qui m'ont beaucoup appris. Et en fait, je vais me servir de toute cette expérience pour vraiment entreprendre parce que je vais continuer d'entreprendre. Je suis quelqu'un qui a besoin d'être en mouvement. Je suis une créative dans l'âme. Donc, je vais encore faire des choses. C'est juste que la manière dont je vais le faire sera différente. Parce qu'en fait, c'est pour ça que finalement, je me suis perdue en route. C'est le pourquoi je faisais... Que fais-tu de ton quotidien maintenant ? Eh bien, je prends soin de moi. Je crois que ça se voit. Je prends le temps pour moi. On arrive dans une période en plus qui est quand même assez proche de l'été. Donc, ça me permet de me focus sur des petits objectifs et de me dire qu'il n'y a rien qui presse. Prends ton temps. Prends du temps pour toi. Prends soin de toi. Chose que je m'étais un petit peu oubliée ces dernières années. Et puis, c'est surtout que quand on passe d'un train de vie comme celui que j'avais pendant 15 ans et qu'on stoppe tout, parce que c'est vraiment le cas, j'ai vraiment tout stoppé, même s'il y a encore des choses en plus. C'est quasi la même question que la précédente. Mais du coup, j'étaye un petit peu la réponse. Est-ce que c'est un break total ? C'est un break, oui, total, oui et non, dans le sens où j'ai décidé de m'accorder ce temps, de m'accorder ce break pour justement prendre du recul et me poser les bonnes questions pour savoir ce que je voulais faire maintenant. Bien entendu, c'est aussi parce que j'ai assuré mes arrières ces 15 dernières années que je n'ai pas dilapidé mon argent et que j'ai réussi à en mettre suffisamment de côté pour me dire que je peux breguer pendant quelques mois et enchaîner sur d'autres projets sans avoir une pression. Mais en tout cas, oui, je m'accorde ce break et je travaille encore. Ça, c'est une question qui revient quand même très souvent parce que vous êtes nombreux et nombreuses à en souffrir. Moi, la première, je vous avoue que je ne peux pas vous répondre en une story. C'est d'ailleurs pour ça que, comme je vous l'ai dit, il y a plein de choses que je vais mettre à plat sur papier parce que je pense vraiment... C'est bizarre de dire que je vais écrire un livre là-dessus. Mais en tout cas, j'ai envie de partager des choses que j'ai vécues, que j'ai traversées, dont je me suis sortie aussi quelque part parce que ça va beaucoup mieux. Quand je vous parlais il y a quelques mois, face caméra, en pleurs, il y a un chemin qui a été fait depuis ça. Je ne suis pas complètement guérie. Je pense qu'on n'est jamais. On a toujours des angoisses, des peurs. Alors, j'ai eu beaucoup de demandes de podcast suite à mon annonce il y a quelques jours sur les réseaux. Merci d'ailleurs d'avoir été aussi nombreuses à me proposer de participer à votre podcast et nombreux. J'ai accepté finalement celui d'Hugo. Alors, ça ne veut pas dire que je ne vais pas accepter les autres, mais en tout cas, dans un premier temps, j'avais envie d'accepter celui d'Hugo. Pourquoi ? Parce qu'il a partagé tous ses moments avec moi, de plein fouet parfois. Donc, je trouvais ça bien de faire cette première intervention et de vous en dire un petit peu plus, même si je suis déjà en train de le faire là, au micro du podcast d'Hugo. Donc là, on est en montage et il vous sera partagé d'ici quelques jours. Donc voilà, l'idée, c'est de faire des podcasts à chaque fois avec des sujets bien précis et de ne pas répéter 50 fois la même chose. Donc, le premier, c'est Hugo. Et puis, bien entendu, j'ai envie d'en faire sur d'autres sujets dans les semaines, mois à venir. Cette question revient tout le temps. Et je le prends pas mal. Je peux comprendre la question. Alors, quand je dis la question, ce n'est pas tant par rapport maintenant à ma nouvelle vie, même si, voilà, encore une fois, c'est un peu plutôt une transition qu'une nouvelle vie. Mais non, pas de BB2. Pas maintenant. Et je ne veux pas m'avancer, mais je ne pense pas tout court. J'en avais déjà parlé. C'est vrai que je ne ressens pas le besoin d'avoir un deuxième enfant. On est très, très, très épanouis avec Hugo et Marlon à l'heure actuelle. On a trouvé enfin un équilibre, parce que pour moi, c'est quand même très compliqué de trouver un équilibre dans une vie de famille, de couple, de parents. Et bref, vous avez compris. Donc, je pense que quand on l'a trouvé, c'est trop bête, en tout cas pour moi, de venir le saboter. Donc, pas de BB2. Et pas prévu maintenant, pas prévu pour plus tard. Je suis très heureuse comme ça. Donc, on va rester à 3. La dernière fois que j'ai pleuré, c'est quand je vous ai annoncé sur les réseaux que je stoppais. J'ai arrêté l'intégralité de mes marques. Et vous avez été nombreux à réagir et à me dire que c'était pleurs de libération. Et c'est vrai que sur le moment, c'est monté, je n'ai pas cherché à analyser pourquoi je pleurais. Mais effectivement, c'était ça. Je pense que je me sentais libérée d'un poids. Et c'est le cas. Pas tant que je n'étais pas heureuse d'entreprendre. Mais en tout cas, je me suis libérée du poids de la montagne de questions que je me posais au quotidien ces derniers temps et de la charge de travail énorme que j'avais, je crois. Et voilà, c'était pleurs de libération. Un livre de développement personnel. Je n'aime pas trop le mot développement personnel. Parce qu'il y a plein de livres qui ne sont pas forcément formatés développement personnel et qui apportent beaucoup. Mais vous le savez, je vous en ai déjà parlé. Les deux livres... Enfin, un livre qui m'a bouleversée, pardon, c'est Kilomètre Zéro. Que j'ai lu il y a un an. Et le deuxième que j'ai lu plus récemment, c'est Un rien peut tout changer. Qui est plus axé autour des habitudes et qui m'a fait prendre conscience d'énormément de choses. Beaucoup de questions sur moi. Enfin bref, ça m'a aussi aidée dans les décisions que j'ai prises. Comment entretenez-vous votre relation avec Hugo ? En fait, avec Hugo, on se laisse beaucoup de liberté. Chacun a sa vie. On a une vie... Enfin, il y a la vie de Caro, il y a la vie d'Hugo, puis il y a la vie de Caro et Hugo. L'idée, c'était vraiment, quand on s'est mis ensemble, et on le savait de par aussi nos expériences passées, qu'on avait envie que chacun garde son mode de vie un peu perso. Et puis qu'on passe aussi des moments ensemble, en couple, pour construire autre chose. Mais on avait besoin de cette liberté, chacun de notre côté, pour nous épanouir déjà personnellement. Et puis après, de s'épanouir en couple. Alors non, je ne ferai pas plus de placement de produit, même si je n'aime pas ce mot. En tout cas, je ne collaborerai pas avec plus de marques parce que j'ai arrêté certains de mes business. Déjà, parce que ce n'est pas ma façon de faire, ça ne l'a jamais été, ça ne le sera jamais. Je n'ai jamais été ambassadrice de marques ou fait de l'influence avec comme seul objectif l'argent. Il y a déjà, pour moi, beaucoup d'intégrité à avoir et de respect vis-à-vis de sa communauté. C'est pour ça que je suis très sélective avec les marques avec lesquelles je collabore, et c'est hyper important pour moi. Donc voilà, oui, j'ai peut-être moins d'entrée d'argent d'un côté de par mes business, mais je n'irai pas en chercher d'autres. La plus grande leçon de vie après tout, c'est... Je ne sais pas si c'est la plus grande... la plus grande leçon de vie que j'ai appris, en tout cas celle que j'ai appris dernièrement, en tout cas compris. Même si je mettais toujours du sens dans ce que j'entreprenais, dans ce que je faisais, même encore aujourd'hui, ce qui m'a fait me perdre en chemin, c'est que j'ai oublié de réfléchir au pourquoi je le faisais. Et c'est vrai que quand on est pris parfois dans un tourbillon, on oublie de se demander pourquoi on fait tout ça, en fait. Et en se posant les questions, vous avez les réponses, si les réponses ne vous conviennent pas, c'est ce qui s'est passé pour moi. Je me suis posé cette question et les réponses n'étaient pas en adéquation avec... Je ne me souviens pas de tous mes rêves. Je rêve énormément. D'ailleurs, des fois, j'ai l'impression que je n'y dors pas, surtout quand je suis stressée ou que j'ai plein de choses en tête. Pardon, ça m'est arrivé ces derniers temps, quand j'étais vraiment overwhelmed avec le travail. Je continue à travailler pendant mes rêves. C'était un peu angoissant. Bref, je ne me souviens pas de tous mes rêves. Je m'en souviens de pas mal quand même. Et à chaque fois, ça fait beaucoup de sens. Et parfois même, il y en a qui ont des messages un petit peu cachés. Il faut juste essayer de décrypter tout ça. D'ailleurs, j'adorerais. Et je fais ma petite to-do list de toutes les formations que j'aimerais faire dans les semaines et mois à venir, parce que je veux vraiment me former à faire des choses que j'aime et à comprendre. Alors, pour être totalement transparente depuis, je crois, le Covid, j'ai arrêté de regarder les infos. Alors, bien entendu, je sais ce qui se passe quand même un minimum dans le monde. Mais vraiment, je trouve que le climat qui règne et qui en ressort, ce qui est diffusé dans les médias, ça ne peut qu'être oppressant, angoissant. Et moi, perso, je ne vois pas la lumière au bout du tunnel. Donc, ce que je fais, c'est que j'ignore un petit peu. Je fais l'autruche avec toutes ces choses horribles qui se passent. Et j'essaie de me concentrer sur mon bien-être. Et je fais en sorte d'apporter du bonheur aux gens qui m'entourent. Et un petit peu plus encore, si je peux. Je fais ma part du job. C'est-à-dire que je fais ma part du job. Et j'essaye de le faire avec un maximum de gens autour de moi. Et c'est déjà pas mal. Hugo est d'une très bonne écoute, de très bons conseils. Mais c'est vrai que l'anxiété, c'est quelque chose qui, quand on ne l'a jamais vécu, peut être difficilement compréhensible par les autres. Hugo n'a jamais eu d'angoisse, de crise d'angoisse. Donc, il fait du mieux qu'il peut pour m'écouter et me conseiller. Mais c'est souvent des conseils qui, en fait, ne me parlent pas sur le moment où j'ai besoin d'être rassurée. J'ai compris aussi dernièrement que la seule personne sur laquelle vous pouvez compter dans ces moments-là, c'est vous. Et que le meilleur remède, c'est de compter sur vous et de trouver les clés en vous pour vous sortir de ces angoisses et de ces anxiétés. Parce qu'en fait, ce n'est pas la solution de remettre ça dans les mains de quelqu'un. Donc, Hugo est un... Manifestation, loi de l'attraction, j'y crois énormément. Je pense que si vous me suivez un petit peu en story, vous voyez que je suis très sensible à tous les signes, quels qu'ils soient, que l'univers peut nous envoyer. Donc, j'y crois énormément. Je pense qu'au-delà du karma, de quand on fait du bien, on récolte du bien. Voilà, je... Nous ne sommes qu'énergie et que l'énergie que vous diffusez vous revient. Que ce soit un sourire, que ce soit une attention, que ce soit... Et à contrario, voilà, la négativité, la méchanceté que vous envoyez vous revient aussi au visage un jour ou l'autre. Donc, je crois en tout ça. Et... Alors, j'ai toujours passé énormément de temps avec Marlon. Ça a toujours été l'une de mes priorités dans la vie. Même quand j'étais un peu sous l'eau avec mes business, Marlon est toujours restée une priorité dans tout ça. Donc, je passe le même temps, on va dire, avec Marlon, que ce soit... Par rapport à il y a quelques mois qu'aujourd'hui, où je suis un peu moins hyperactive. Maintenant, la chose qui a changé, c'est la qualité du temps que je passe avec lui. Forcément, quand on manage 4 business plus plein d'autres choses à côté, on est souvent vite dérangé par téléphone, par message ou autre. Et c'est vrai que des fois, j'étais avec lui. Oui, ce projet est toujours d'actualité. Je ne vous en parle pas parce que, comme je vous disais, je suis vraiment dans une période où les vacances d'été approchent. Je me suis mis des mini-objectifs. Le mini-objectif jusqu'à cet été, c'est vraiment de souffler, de prendre du temps, de prendre du recul, d'analyser un petit peu tout ce qui vient de se passer, d'en tirer le meilleur et des leçons aussi. Ce projet est toujours d'actualité. C'est quelque chose qui verra le jour en septembre. Je vous en dirai plus, pardon, en temps et en heure. Je n'ai pas envie de trop communiquer dessus parce que vraiment, je prends vraiment le temps de faire les choses. Et ce projet fait partie de ces nouveaux projets qui me permettent d'entreprendre. Alors, je n'ai pas vécu assez longtemps à Ele pour avoir un avis vraiment honnête. J'ai vécu cinq ans à Londres. J'ai vécu à peine quelques mois à Los Angeles. Mais si là, je devais faire un choix, je repartirais vivre à Londres. Londres, c'est vraiment ma ville de cœur. Je suis tombée amoureuse de cette ville le jour où j'y ai mis un pied et je pourrais y revivre tous les jours. J'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs, il y a des similitudes entre la vie que je pouvais mener à Londres, la vie que je mène à Nubaï. J'adore Londres. Donc, si je devais choisir entre Londres et Los Angeles aussi pour des raisons de sécurité, pour des raisons de... Oui, j'y ai déjà pensé. J'ai même tenté de redevenir blonde il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, quand j'ai fait un peu mes changements capillaires, j'avais fait à peine quelques mèches blondes. Et en fait, je crois que ce n'est plus du tout pour moi. Alors, je vois des nanas incroyablement belles sur les réseaux, blondes, platines. Je les regarde et je me dis j'adorerais faire pareil. Et en fait, je crois que ce n'est plus pour moi. Je me sens vraiment bien avec ce rouge. Je peux jouer sur les nuances, sur les longueurs. Et je me sens plus moi-même avec cette couleur qu'avec le blond. Après, il ne faut jamais dire jamais. Peut-être qu'un jour, je redeviendrai blonde. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, je trouve que c'est très bien sur les autres et beaucoup moins sur moi. Alors oui, j'ai toujours énormément de projets en tête. Comme je vous le disais, je ne vais pas prendre ma retraite. Le move que j'ai fait ces dernières semaines, c'est parce que j'étais plus alignée avec ce que je voulais faire et qui j'étais. Tout simplement. Mais je suis quelqu'un qui restera en perpétuel mouvement jusqu'à la fin de ma vie. Je ne sais pas m'arrêter. Je veux juste être en mouvement pour les bonnes raisons et pour quelque chose qui a du sens pour moi. Et ce sens, je l'avais perdu il y a quelques mois à force d'accumuler les projets. Tout ça pour dire que je vais continuer à entreprendre. Et si... Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un an et demi, j'ai monté ma propre agence de talent management ici à Dubaï. Alors pas tant dans l'idée de représenter d'autres talents, même si à terme, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser, pour les guider, les éduquer au métier d'influenceur, en tout cas de la manière dont moi je le conçois. Mais voilà, en premier lieu, c'était surtout pour me représenter moi et représenter Hugo comme talent. Et voilà, j'ai évolué avec le milieu de l'influence depuis plus de 10 ans maintenant. Donc c'est vrai que je connais très bien le milieu, le métier. Et voilà, ça faisait plus de sens pour moi à un moment donné de me représenter seule et puis de pouvoir échanger en direct. Vous êtes trop mignons ! Moi aussi, vraiment, je vous aime fort. Vous le savez, je suis quelqu'un d'assez pudique sur les réseaux. Il y a des fois, je disparais comme ça, je reviens. Je suis un peu... Voilà, je suis moi. Et je vous remercie de m'aimer et de me soutenir depuis tant d'années maintenant. Et j'ai beaucoup de chance parce que vous êtes une communauté en or et vous me comprenez vraiment. Et vous savez réellement qui je suis et vous m'acceptez comme je suis. Et ça compte beaucoup pour moi, donc merci. Et voilà, on va terminer sur ce joli message. Je n'ai pas pu répondre à toutes vos questions. En tout cas, merci d'avoir été aussi nombreux et d'avoir participé. Et merci pour tous ces petits messages que j'ai vus passer auxquels je ne peux pas répondre à tout le monde.